Bête, démon, dragon, naga, uran Ça part sur un petit Alakir Alakir bête Il veut jouer potentiellement avec les bêtes en synergie A voir Alors Bon On n'a pas trop de nouveautés sur le start 3 pour peut-être Hop et vente double achat Niveau des héros Il y a Vaughn, je ne sais pas qui joue Vaughn C'est toi qui décide qui tu speck ? Ouais je peux speck qui je veux Je demandais aux streamers si je pouvais les speck Et j'ai eu l'accord des WIT Donc Je peux speck qui je veux dans la game Ouais c'est Scumminu l'Event C'est Scumminu donc on a encore pas mal de game à kiffer Ok il y a le dragon en face Doré, oh il a Aeropower en early XD Incroyable, j'ai envie d'aller voir ça J'ai envie d'aller voir le dragon doré Le problème c'est que j'ai trop de Streams ouverts On va laisser s'en fiche sous 2 secondes le temps que je change Ok Hop Je reprends ce stream là, je le mets sur le côté Ah j'ai trop de stream ouverts là Hop là Ok Ok Donc là il s'est dit Vas-y avec Réno je vais Aeropower le dragon en early Et tous les 3 tours il récupère 2 dragons Plus il récupère un dragonnet Donc ça veut dire que tous les 3 tours Enfin tous les 3 tours il récupère 2 dragons Et avec un tour de décalage il récupère encore un dragon Et égal à ton niveau de taverne ou inférieur Mais je sais pas si ça récupère une paire de dragons Ou bien 2 dragons aléatoires Ça je sais pas C'est quoi cette roue ? C'est un truc qu'il a des gears sur son stream Il va prendre les gemmes Et vendre up Et puis il va up le tour d'après j'imagine Je pense qu'il fait une gif car Il va up probablement le tour d'après Enfin il faut voir le chat pour soi Il peut garder les gemmes sur le dragonnet du tour 2 S'il a pour augmenter un peu l'attaque Mais il est pas si incroyable avec son bord de toute façon Tous les 3 tours il récupère 3 dragons Tous les 3 tours en décalé en fait En fait le dragon doré n'est pas synchronisé avec le dragon normal Le dragon doré a un tour d'avance tu vois Là le prochain tour il récupère 2 dragons Et le tour d'après il récupère un dragon Mais tous les 3 tours entre guillemets ouais Mais juste en décalé Mais il peut pas récupérer des dragons ta 26 Si il est ta 22 c'est ta 22 ou moins les dragons Et le dragon ne peut pas se donner lui même Donc euh Voilà les gemmes qui carient Je sais pas si ça vaut le coup d'y repouvoir ce dragon On va voir mais intéressant en tout cas Oh 2 dragons Il peut avoir une paire Le problème c'est que C'est marrant quand même Il va le faire En vrai le truc c'est que Avec 4 dragons il va tellement avoir de paire et de triples entre guillemets facilement Et en plus il peut booster le dragon de gauche Le dragon de gauche en gros Il va donner plus de 2 attaques à tous les dragons qui ont moins d'attaques que lui Donc c'est à dire qu'il va booster A part lui il va booster tous les autres de plus de 2 attaques Et ça à chaque fois de tour Sauf que les prochains tours les autres ont plus de stats Oh c'est incroyable son start Ça c'est l'avantage comme je disais de ne pas jouer l'event Autant j'aurais bien voulu jouer l'event Autant en ne le jouant pas Bah si je vois qu'il y a un mec qui fait les daguilles Je peux aller voir Je peux aller voir Parce que bon le mec qui se retrouve à jouer une copo-gounouille Tu vois bah ouais mais C'est pas ce que tu veux jouer T'as envie d'avoir des games comme ça C'est inférieur ou égal ou strictement inférieur le dragon qui booste ? Bonne question Faut que je voie le texte De toute façon on va voir au prochain tour Vu qu'il va avoir des serviteurs d'eux-mêmes Alors c'est pas étonnant s'il perd Là ce qu'il faut bien se dire C'est que tous les 3 tours Entre guillemets en décalé Il récupère 4 cartes Donc Même s'il perd Il a la 2-5 Qui match en soi avec la 5-4 Il pourrait envisager de la prendre Et Oh attendez Oh attendez parce que L'un l'autre ils vont se booster en fait En fait L'un l'autre contre un deux Ils vont se booster forcément l'un l'autre Enfin il y en a forcément un qui booster l'autre Donc il faut quand même pas remonter un peu de stats S'ils sont pas au même niveau en fait Ou alors si les déségalités fonctionnent Ah mais là on va pas avoir d'égalités à nouveau Ouais ils peuvent se booster entre guillemets eux-mêmes Mais là tu vois par exemple Lui il va booster tous les autres Mais une fois qu'ils se croient assez avec tous les deux Comment ça va matcher ? Je sais pas Mais là du coup Elle Elle donne un HP quand l'autre proc Donc lui il va donner plus d'attaque à 1-2-3-4 Plus un poids de vie grâce à elle Il a rendu une 5-3 pour garder une 3-3 Ouais mais c'est normal C'est parce que le dragon se synergise avec l'autre Enfin c'est fine On va voir pour les paires après Enfin pour les mêmes niveaux d'attaque Ça va être strictement inférieur je pense Je sais pas Ah oui en plus c'est pas que les dragons C'est tout le bord A noter que c'est pas que les dragons Qui prennent de l'attaque C'est pour ça que j'en parlais De booster le dragon avec Daryl Et de booster des boucles d'Iva éventuellement Genre tu fais un giga dragon avec Daryl Et tu joues des héroïnes des boucles d'Iva Let's go quoi Ça scale tout seul N-P-N-P Uproll Oh au prochain tour il a 3 dragons Il gagne un goal pour 3 HP Au prochain tour il a 3 dragons Sachant que le dragonnet ne peut pas se donner lui-même Il y a un monde où il triple ça Et on va voir si ça proc Attendez j'ai peu le temps de voir Il a bouché trop vite sa souris On va laisser la surprise On va voir quand ça va proc Ouais il contrebandit Il a pris 2 fois le boost du coup logique J'aime bien j'aime bien Là le problème c'est que son board En vrai son board est fébrile Mais il a une grosse économie Son board en vrai est fébrile Il est pas très fort Mais il est quoi il est insane Et pour chatour Il peut faire la dinguerie Pour chatour il peut vraiment faire la dinguerie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Oh what the fuck j'ai mute le micro Ok ok Je sais pas comment j'ai été mute mais ok Il dit pas le chat Si 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 my bad j'ai essayé de checker en même temps sur le En fait En fait vu que j'avais l'onglet devant ça me cachait l'écran du truc Du chat Depuis 5 minutes non On a raté 3 minutes Ouais mais au fait Le chat était caché par ce que je montrais Merci Récif Merci beaucoup Tout le monde Une bonne minute On a rien entendu à ce que tu montrais Oui oui mais c'est pas grave Je montrais une nouvelle carte mais c'est pas grave Il remontait le chat Bah oui je voulais voir à quel moment Excusez moi j'ai essayé de gérer De montrer et d'expliquer une nouvelle carte De suivre la game et de lire le chat Mais là j'avais l'écran qui était bloqué Au moins 10 facile Je montrais une nouvelle carte mais tant pis Il suffisait de lire Il gritte fort là Bah en vrai Ouais s'il trouve pas rapidement de quoi tripler Il doit la sauce là Et là il a des paires mais Bon les gardiens se sont bien renforcés Cela dit Il y a des bons gardiens pour la tempo Mais bon Aïe 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 Il va booster l'autre avec ça Ok Vous savez que booster le dragon Peut vachement l'aider à tempo Mais Juste booster le dragon pour la tempo C'est vraiment fort mais Ok Le F6 Ok Je crois qu'XD a besoin d'aller aux toilettes XD a envie d'aller aux toilettes Je pense du coup Il va sortir Non il a 17 HP Il ne peut pas mourir Mais C'est un peu audacieux Après il se dit Ah mais c'est même pas au Kuchatour Sa proc Il dit qu'il pourrait décaler les gosses Mais bon Faut qu'il y ait du temps Est-ce qu'il a Est-ce qu'elle a hop peut-être C'est pour ça aussi Peut-être qu'elle a grid aussi en face Et qu'il se dit qu'il perd pas Parce que ses gardiens sont vraiment costauds Regardez à la gueule de ses gardiens Ils sont insane Ses gardiens de bon C'est une tempo de fou Bon le board Qui est vraiment faible là en face Full eco The fuck C'est full jam peut-être J'ai pas fait gaffe Ok on est à 26 Proche à tour Le dragon de gauche proc Après vous avez joué un serviteur De niveau de taverne A donne plus ou plus de Ensuite c'est taverne 2 3, 4, 5, 6 Et c'est à chaque fois Plus ou plus de C'est du scaling Est-ce qu'il faut partir là-dessus Il pourrait acheter le taverne 2 Il l'a pas fait Oh là avec la hyène Et qu'est-ce qu'il veut vendre du coup C'est compliqué en vrai Le problème c'est qu'il n'achète pas les 1 En fait Enfin c'est Ouais J'avoue que si je l'avais acheté J'aurais scale de suite Il a le UTR sur le dragon Qui est vraiment bien Ok Il hésitait peut-être à l'attente De voir s'il n'est pas le trip là-dessus Ah moi j'aurais UTR la 7-4 du coup J'aurais UTR la 7-4 je pense Ouais Ouais il va double buff avec le truc là Mais j'avoue que j'aime bien l'UTR là J'aime bien l'UTR Est-ce que les gardiens peuvent carry Il y a le boa Le boa qu'à droite ça va être compliqué en plus S'il prend un bon trade Oh ça peut le faire Oh là là ça passe Incroyable Incroyable Il va peut-être devoir avancer son dragonnet à gauche là non Après est-ce qu'il a encore un slot de vide libre Bah oui Sale droite ça peut bouger de toute façon Il a 17 HP Il pourrait utiliser le T4 sur le boogie Mais Il est obligé de le laisser C'est un peu lent Il peut tenter les faceless sur Murozon Pour essayer d'avoir une paire de boogie Ou Nadina auquel gosse c'est raté Un Il nous faut un 4 Teilière Teilière 5 Orgozoa 6 Le boogie pour rappel il donne plus ou à plus ou à tout le board Et elle elle fait proc plus HP en plus sur les 4 dragons Sur les 4 dragons qu'il a Il a pas besoin de cale gosse Oui il a pas forcément besoin de cale gosse Il peut jouer juste avec le boogie là Juste après il faut cycler des 6 avec le boogie Il garde quand même le dragonnet pour avoir des co Orgozoa Il lui faut des 6 maintenant pour continuer à procurer son effet Bah le camouflage à droite J'imagine En ce moment la 6-14 c'est genre beaucoup mieux que cale gosse Même dans ce spot Euh Oui Et non Parce que En fait oui par rapport au boost Mais c'est faux par rapport aux cartes que tu dois chercher Tu vas trouver des tarant de 6 Ce qui est moins facile que de trouver des clics de guerre Et notre problème c'est que cale gosse Après ça peut avoir boucli diva avec Nadina Et un autre problème c'est qu'actuellement Cale gosse est plus fort que ce qui n'y paraît Parce que tu peux le synergiser avec Bran Donc Donc voilà Mais c'est pas mal C'est pas mal du tout C'est mal Je ne servais pas à terminer Oh après les 6 Bah ça serait trop fort j'imagine Alors après Il fout des 6 après C'était des messages des devs que j'ai vu sur Twitter Il va prendre tous les 6 qu'il va je pense Encore deux tours pour proc le petit Argonia qui file deux cartes Tu vois trouver des 6 Tu le vois bien là Ça donne plus de stats Mais bon après il n'a pas de réussite Mais les 6 tu n'en trouves pas à chaque rôle Je veux dire Ouais c'est mieux Ça donne plus de stats Trouve tes 6 quoi Ah lequel gosse C'est le triple Peut-être qu'il peut le gardien avant Essayer de poser le Caligos avec les découvertes Avant de poser le 6 je pense Oh double boogie Caligos Double Caligos du coup Oui il veut quand même partir son boogie Et il finit avec Caligos Après il est borlock Mais il pourra limite virer la Ouais mais Du coup il va peut-être pas jouer Caligos Enfin si il va le pick pour le boost du coup Mais il va jouer avec les boogie Ok Il va jouer avec les boogie Le jeu qui lui explique les règles Oh il n'a pas du temps Comme une fois ça lag un peu Ok Le truc c'est qu'avec deux boogie Il n'a pas forcément envie de jouer Caligos Il a juste envie de chercher des 6 j'imagine Donc je pense qu'il va peut-être virer calme le Caligos Parce qu'il y a deux boogie Ah oui j'avoue qu'il y a un boogie à A Du coup Ah ouais c'est terrible Il aurait dû prendre J'avoue que c'est terrible ça en fait J'avoue que les deux boogies sont pas à 6 du coup Ah il aurait dû prendre Caligos du coup C'est vrai que ça se met très mal En fait il doit racheter des A etc Avant de faire proc Ah j'avoue que c'est Ça peut la merde ça J'avoue que ça peut la merde On peut d'abord amener le boogie à 6 Pour pouvoir full abuser des 6 Il y a 4 avec le taune c'est cool Il pourrait jouer le sac Il donne l'attaque après C'est pas si horrible Il peut vendre Pièce même vendre Mantide Et reprendre le sac A voir s'il le fait Mais il peut prendre le sac déjà ce tour Après il y a un monde Où il vend effectivement Là la petite fille Il a battu à 31 Et il garde Mantide Qui est la personne Qui est la personne qui regarde jouer XI C'est écrit en bas à gauche Hop là Ok il est vraiment Mantide Il va prendre l'autre Il va freeze de 6 quand même Moi je le freezerais Avec double boogie Ouais Parce que là le 6 en gros Ça équivaut à Plus 2 plus 4 sur le board Et sur les 2 dragons Les 3 dragons de gauche Ça donne encore 2 HP en plus Donc c'est plus 2 plus 4 sur moitié du board Et plus 2 plus 6 sur l'autre moitié du board Bizarre de voir de Mantide Ça ne me choque pas Parce qu'il est quand même fort Là Il pouvait voir de la petite fille Mais le problème de la Mantide C'est qu'elle n'est pas si insane en vrai Sur son board Il y a quand même des stats en face Il y a quand même des stats du côté de Joe Avec le boogie doré Aïe aïe Il fallait un boogie pour battre un autre boogie Attendez En vrai je peux Faire ça On a acheté du bunny qui est derrière Et selon On peut peut-être changer encore Il y a des choses là Oh il y a des choses On va rester là dessus je pense En gros là ce qu'il nous fait Chez du bunny C'est qu'il a Alakir Donc le arabe Tape 2 fois avec le boogie divin Il proque les ruines Et il a beaucoup d'attaques sur son board Et pourquoi est-ce qu'il a beaucoup d'attaques C'est parce que ses gemmes Sont boostées Et comment elles sont boostées ? Elles sont boostées avec le ral d'agonie Qui augmente l'attaque des gemmes Le tab 24 Qui n'a plus sur son board Le seul problème C'est que je rappelle Que Charles Gann ne se booste plus lui-même Mais c'est pas si gênant Et là il roll pour Héroïne dorée La 6-3 qu'elle a d'ailleurs C'est ça Le pour 6-3 à droite 14-5 la gemme ? Ah ouais j'ai pas vu 14-5 par gemme ? Oh mon dieu C'est pas mal Ok c'est la finale d'ailleurs C'est la finale Non il se booste plus lui-même Le Charles Gann maintenant Mais vu que les gemmes donnent beaucoup plus de stats qu'avant C'est pas vraiment un nerf Ok Charles Gann un nerf Mais la synergie avec le reste C'est hub Donc C'est plus fort qu'avant La synergie est plus forte qu'avant Et en plus la riband C'est juste dommage Qu'il n'ait pas l'héroïne dorée Ou hara dorée d'ailleurs Clairement là ce qu'il voulait C'était hara dorée Héroïne dorée J'imagine Profiter encore plus des boucles divins Ok parfait L'héroïne c'est pas shield elle-même Donc elle va pouvoir Reproc encore Ah c'est pas mal hein Et il nous fait des masterclass là Chez Dimony Franchement Pour un moment Quasiment les meilleurs compos qu'on a vu Enfin les plus sympas Les plus fun Bon il n'y a pas que lui Mais Je pense que c'est lui Qui nous a proposé Plus de games sympas Après Parfois C'est juste que tu n'as pas le setup aussi Parfois c'est juste qu'il faut aussi Avoir le setup Interessant Bon après Là en vrai Il n'y a rien d'incroyable Enfin Je veux dire C'est jamais que Des games qui sont plus boostées Et puis Héroïne et Hara Mais Mais c'est sympa C'est sympa Ça a commencé depuis combien de temps ? Ça a commencé à 19h C'est sympa C'est sympa C'est sympa C'est sympa